De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo pour parler d'un sujet qui est très important, qui concerne malheureusement une grande partie de la société. Il s'agit de tous les gens qui sont actuellement dans une vénération du diable, donc de Lucifer, de Satan, on peut l'appeler de différents noms. Et cette vénération peut être faite de manière directe ou indirecte. Alors je m'explique, je vais vous montrer ce que la Bible nous explique par rapport à cela. On sait que Lucifer est un ange déçu, on sait également que la vénération du diable peut se faire par tout simplement une allégeance, c'est-à-dire une forme de contact avec lui, où on peut lui prêter sermons, où on peut faire des pactes de sang, où on peut le servir de façon directe. Mais on a aussi ceux qui sont, entre guillemets, serviteurs de façon indirecte. Alors, à leur insu, parce que parfois ils n'ont pas connaissance de la parole de Dieu, donc de la Bible, et ils se livrent à toutes sortes de péchés qui les condamnent, qui les condamnent déjà d'avance. Et on sait aussi que sans cette repentance par rapport aux péchés, sans un abandon de ces péchés, et bien la condamnation est inévitable. Donc on a des gens qui le servent de manière indirecte dans leur comportement, c'est-à-dire par la pratique de péché, donc divers et variés, que l'on peut trouver partout autour de nous aujourd'hui dans la société. Alors, je le répète toujours, le but n'est pas de condamner le pécheur, c'est-à-dire la personne qui fait ce péché. Nous devons être remplis d'amour pour toutes sortes de personnes, pour tous les pécheurs, mais par contre, nous devons leur expliquer, à ces gens-là, que tout simplement, le péché qu'ils pratiquent les condamnera à un moment donné après leur mort. Sachant que la mort ne prévient pas, elle peut frapper à tout instant, un accident, un AVC, une maladie grave. On peut très bien mourir sans avoir le temps de se repentir, et sans avoir le temps de placer sa foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort non pas charnelle, mais la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne décède sans être repentant et sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, cette personne se retrouve dans un étang de feu ardent, dans une souffrance, à la fin des temps, lorsqu'elle sera jugée. Donc, alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre, et bien, tout simplement, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ceux qui servent le diable. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le diable est le roi des menteurs. Le diable est un illusionniste de première catégorie, et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à se corrompre pour de l'argent, pour de la drogue, pour du sexe, pour tout ce que vous voulez, tout ce que le diable peut offrir dans ce monde. Les gens sont prêts à se corrompre et à, tout simplement, perdre leur dignité, leurs valeurs, leurs principes, pour, tout simplement, la gloire, la richesse, la gloire des hommes, la célébrité. On a combien de politiciens, d'acteurs, de gens qui, tout simplement, tombent les deux pieds dans le piège du diable, et qui vont se retrouver, sans un changement de comportement, et sans une repentance, comme je le disais, et bien, condamnés à la mort éternelle. Alors, la Bible est très claire sur ce point. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, parce que, on peut très bien venir d'un milieu sataniste, sataniste, on peut être un sataniste, on peut être un menteur vétéré, on peut être un criminel qui a malheureusement tué des gens, ou qui a fait des braquages. Le Seigneur Jésus a dit que tout péché, tout péché est pardonnable, sauf un péché qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Bon, là, je ne vais pas aborder ce sujet-là, j'ai déjà abordé, mais tout péché est pardonnable. On a aujourd'hui des criminels, des taulards, des prisonniers, des toutes sortes de gens qui sont revenus de leur mauvaise voie, qui ont accepté Jésus dans leur vie, dans leur cœur, de façon sincère, qui ont placé leur foi en lui et leur espérance. La foi est une forme d'espérance. Et qui ne pratiquent plus le péché dans lequel ils étaient. À ce moment-là, la personne passe, comme on appelle dans la Bible, de la mort à la vie, c'est-à-dire qu'elle est sauvée. Et il faut bien comprendre que le diable, dans son illusion, est un menteur, parce qu'il va vous dire que vous êtes le plus beau, le meilleur, vous avez réussi, vous avez le succès, vous avez la gloire, vous avez beau être milliardaire, la Bible est très claire, si vous mourrez, ce sera l'enfer éternel. Et aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que la Bible, justement, nous dit par rapport à ça, et quelle puissance a le diable. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que, malheureusement, beaucoup de satanistes sont trompés, notamment dans la lecture de leur Bible sataniste, qui dit que Lucifer va gagner contre Dieu, Je tiens à rappeler que Lucifer n'est qu'une créature qui a été créée, engendrée par Dieu lui-même, comme nous-mêmes. On sait que Dieu, d'un claquement de doigts, peut tout simplement le détruire. Il l'a laissé, justement, pour laisser la possibilité à Lucifer de tenter l'humanité. Et c'est par, justement, ce choix que nous avons entre choisir le chemin de la vie et de la mort, choisir Dieu ou Lucifer, Dieu nous a laissé un libre arbitre, un choix le plus total. Donc aujourd'hui, comme je le dis toujours, il faut placer sa foi en Jésus, il faut arrêter les péchés. Et c'est à partir de là que vous êtes sauvés. Et le job va tout faire, justement, pour ne pas que vous y arrivez. Et on sait que la Bible nous dit de façon très claire dans Apocalypse 22-15 que le Seigneur jettera dehors les chiens, les enchanteurs, donc ceux qui pratiquent la magie, toutes ces choses-là, le spiritisme, les jeux de tarot, les jeux de divination. Les impudiques, tous ceux qui se lèvent à l'impudicité, tout ce qui renferme l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est très varié. Les meurtriers, l'idolâtrie, et quiconque aime et pratique le mensonge. On sait que ces gens-là seront jetés en dehors du royaume des cieux et ne pourront pas entrer dans le paradis. Il faut bien comprendre que le diable n'est qu'une petite marionnette aux yeux de Dieu. Que Dieu permet actuellement de laisser son champ d'action. Et on le voit ça dans l'Apocalypse 20-1-2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan. Et il le lia pour minant. On voit à un moment donné qu'à la fin des temps, Dieu va envoyer un ange plus puissant que Satan. Donc vous imaginez un ange qui est déjà plus puissant que Satan. Alors comment Satan peut-il battre Dieu ? Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement marrant d'ailleurs. Donc on voit bien que... Et d'ailleurs, dans cette Bible sataniste, comme on sait que le diable va soi-disant détruire Dieu et Jésus, comment, justement, pourrait-il détruire le Créateur ? Donc c'est quelque chose... On sait que le diable est le menteur, le père du mensonge. Et qu'il est menteur dès le commencement. Donc il fait croire des choses. Et malheureusement, ceux qui le servent sont dupés. Et ça, j'aimerais vous le dire. Parce que j'ai beaucoup de satanistes qui mettent aussi des commentaires parfois sur mes vidéos. Et je voudrais vous faire prendre conscience que... On voit dans ce passage que Dieu enverra un ange plus puissant que Lucifer. Il ne faut pas oublier que Lucifer a été expulsé du royaume des cieux. Donc s'il était expulsé, déjà, il a perdu une bataille. Il a été expulsé du royaume des cieux. Il a été projeté sur terre, là où est sa demeure actuellement. Et on sait que, regardez, il saisit. Donc l'ange va saisir le diable et va le lier d'une chaîne pour une période de mille ans. Ça, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. On sait qu'à la fin de ces mille ans, il va être relâché. Et il va tout simplement passer en jugement devant Dieu. Et il sera donc condamné à la souffrance éternelle avec tous ceux qui le suivront. On va le voir ça juste après. Mais il faut bien comprendre aussi une chose. C'est que le diable a déjà perdu. Il a déjà perdu. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit que celui qui est dans le péché est du diable. Donc on voit bien que le péché, c'est quelque chose que le diable engendre chez nous. Et celui qui pratique ce péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, par le mensonge, par toutes ces choses. Donc c'est un être de péché. Le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, a paru afin de détruire l'œuvre du diable. Aujourd'hui, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, et lorsque nous demandons pardon pour nos péchés, que nous ne les commettons plus, le pardon est accordé et assuré de la part du Seigneur. Et nous détruisons les œuvres du diable dans nos vies. Et nous sommes donc nés de nouveau. Et ce qui nous apporte la vie éternelle. Et regardez, ce passage est confirmé dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, qui nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu, donc qui a expérimenté la nouvelle naissance, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc il résiste au péché et le péché ne l'atteint plus. Et regardez ce qui est très important juste après. C'est là qu'on voit que le diable n'a plus aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Et le malin, donc le diable, ne le touche pas. Le diable ne peut plus. Il ne peut plus. Il va essayer, mais il ne peut plus. Il est cet enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a demandé pardon et qui a abandonné ses péchés, ne peut plus être atteint par le diable. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment réjouissant. Et n'oublions pas également que Paul l'a expliqué au Colossien, chapitre 2, verset 14 à 15, que Jésus-Christ, lorsqu'il est descendu, le diable a suscité dans le cœur des Juifs de l'époque de le condamner et de le tuer. Parce qu'il prêchait au royaume de Dieu. Mais en fait, il ne savait pas, et c'est là qu'il s'est fait berner par la puissance et l'intelligence de Dieu, que la croix était le moyen de la rédemption, était un moyen puissant que Dieu avait mis en place, déjà même avant la fondation du monde, pour pouvoir racheter l'humanité et pour pouvoir sortir les hommes des griffes de cet ange déchu. Et là, on va dans ce passage, il a donc effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc l'acte a été effacé et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc à partir du moment où vous mettez votre foi en Jésus-Christ et en son sacrifice, tout est effacé, tout est détruit par justement cette action à la croix. C'est le plan parfait de Dieu. Et on sait aussi que la vie nous dit qu'il a dépouillé, donc il a enlevé tout pouvoir et toute domination dans les lieux célestes, aux autorités et donc aux puissances démoniaques. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant, donc non pas en faisant un échec, mais en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, donc tous les esprits démoniaques, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que c'est une humiliation totale, une défaite totale que le diab a reçue. Lorsque les enfants de Dieu placent leur foi en Jésus, lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils quittent le monde des ténèbres pour rentrer dans le monde à la lumière. Et en fait, au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, s'il revient de notre vivant ou au moment de notre mort, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et je vais terminer par un dernier passage, comme je vous disais, pour vous montrer que le diab ne gagnera pas et pour vous montrer également ce qui l'attend. Apocalypse 20, verset 10, lorsque le Seigneur Jésus va paraître, on sait qu'il va paraître à la fin des temps et qu'il va détruire tous ceux qui se sont levés contre lui. Et ils vont être condamnés en même temps que le diable. On le voit dans ce passage, le diable qui les séduisait, donc qui séduit toutes les nations qui se sont levées contre Jésus et qui se sont maintenues dans le péché, qui ont refusé la grâce et qui ont refusé la repentance, donc qui ont servi le diable de façon directe ou indirecte, comme je vous disais en vidéo. Il fut jeté, ou ça, dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Donc là, on parle de l'antichrist, de la fin des temps qui va se lever et de la fausse religion mondiale qu'il y aura. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc c'est un tourment, c'est une souffrance jour et nuit pour l'éternité qui attend les gens qui refusent de se repentir, qui attend le diable, ses acolytes, ses démons. C'est pour ça que les démons, vous entendez beaucoup de témoignages, de démons qui sont tout simplement dans la tristesse parce qu'ils ont eux aussi été dupés par le diable. Mais ils sont aujourd'hui sous la puissance du diable et le diable les force aussi et les pousse à travailler pour lui. Mais ils savent également où est-ce qu'ils vont terminer. Donc on sait que le diable aujourd'hui est dans une grande colère, une grande fureur qu'il essaye de détruire les nations, qu'il essaye de détruire la foi en Jésus-Christ par les fausses religions, par le péché en abondance. Aujourd'hui, on a vraiment une inversion des valeurs la plus totale dans notre société. On peut limite appeler le bien le mal et le mal le bien. Lorsque l'on prêche l'évangile, on est considéré comme quelqu'un qui n'est pas dans la société. Mais lorsqu'on se livre, par exemple, à la débauche, à l'impudicité, à toutes ces choses-là, on est quelqu'un à la mode, quelqu'un de séduisant, quelqu'un de bien. Voilà, donc c'est vraiment une inversion des valeurs et c'est cette inversion des valeurs dont Jésus a parlé à la fin des temps qui précède également son retour et son avènement. Ça fait partie des signes prophétiques de la fin des temps. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes encore dans le péché, si vous avez encore des choses dans votre vie qui ne sont pas en règle avec Dieu, demandez sincèrement pardon, demandez l'aide du Seigneur, acceptez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, faites-vous baptiser par immersion pour tout simplement le pardon de vos péchés, la nouvelle naissance, expérimentez cette nouvelle naissance et tournez le dos au job une bonne fois pour toutes en plaçant votre foi en Jésus-Christ. Jésus l'a dit lui-même, « Tous ceux qui placeront sa foi en moi, tous ceux qui croiront en moi, jamais ne mourront. » C'est-à-dire que même si la mort physique vient les chercher, la mort éternelle ne les atteindra pas. Donc ils ne seront pas condamnés, mais ils auront la vie éternelle. Donc n'oublions pas ça et n'oubliez pas que tout péché est pardonnable. Jésus a pardonné des adultères, Jésus a pardonné des gens qui ont fait beaucoup de bêtises, des criminels, des meurtriers. Donc aujourd'hui, nous devons, comme je le dis souvent, condamner le péché, non pas le pécheur. Et tout simplement, dites-vous qu'il n'est jamais trop tard. Mais encore, il faut-il le vouloir. C'est ça. Mais sachez une chose, c'est que si vraiment vous le voulez, vous y arriverez. Et le Seigneur a tout accompli pour nous. Et vraiment, croyez-moi, le Seigneur vous aime. Voilà ce qui attend. Donc tous ceux qui vont malheureusement continuer dans ce péché, dans les péchés, dans la soumission au diable de manière directe ou indirecte. N'oublions pas qu'on peut par exemple, aussi je terminerai là-dessus, on peut par exemple servir le diable dans un comportement. Imaginons que vous êtes politicien, vous sortez des textes ou des lois qui vont opprimer le peuple, qui vont mettre les gens dans la souffrance, dans la misère. Vous êtes indirectement coupable devant Dieu et bien tout simplement de péché également. Parce que le Seigneur le dit de façon très claire, on peut être coupable directement ou indirectement. C'est un petit peu comme avec les lois, on peut tomber dans une association, on peut être hébergeur par exemple de criminels. donc là on est aussi coupable. Donc il faut bien comprendre que le péché peut aussi s'étendre à des gens qui ne font pas de manière directe mais indirectement ou qui soutiennent des choses mauvaises. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc pas d'illusion pour les satanistes, pour tous ceux qui servent le diable de manière directe ou indirecte. Les temps de feu ardent, la souffrance éternelle, le tourment jour et nuit au siècle des siècles attendent tous ces gens-là. Donc bien sûr, il n'a pas à avoir peur, comme je vous le dis, demandez pardon pour vos péchés, repentez-vous, c'est-à-dire ne les commettez plus, acceptez dans votre cœur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et vous aurez le pardon de vos péchés par son sang qu'il a versé à la croix. Vous serez entièrement purifiés, baptisez-vous pour justement vous engager avec lui et vous verrez que votre vie changera, vous aurez une vie de paix et de joie et le Seigneur viendra dans votre vie et vous avez cette assurance que Jésus nous a promis à tous, à tous ses enfants, de devenir premièrement enfants de Dieu et d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Très bonne journée, chers frères et sœurs et je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. « Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu, montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, « J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. » Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, « Je viens bientôt » Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, « Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.